La sélection d'Haïti se prépare depuis le 26 mai. On a fait une préparation à Bradenton aux Etats-Unis pour commencer. On avait trois matchs amicaux pour cette préparation. On avait un premier match contre le Salvador. Après, on a eu un match au Chili et on a fini par un match ici contre le Guyana. C'est simple, on est très pressé, on est impatients de rentrer dans la compétition. Comme le coach l'a dit, on se prépare durement depuis le 26 juin. Le 26 mai, c'est vrai, le 26 mai, désolé. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on est vraiment impatients et contents de rentrer dans cette compétition. D'abord, nos espoirs sont assez clairs dans cette compétition. C'est de passer le premier tour et puis après de prendre match par match. Mais voilà, notre espoir est de passer effectivement les qualifications. Effectivement, on va jouer trois fois le Costa Rica. J'espère que sur ces trois rencontres, on arrivera à s'imposer une ou deux fois pour montrer les progrès du football haïtien. C'est sûr, déjà, on est sur une perte du football, on est très content d'être là. Je suis impatient, comme je l'ai dit précédemment. C'est vrai que de venir ici dans ce stade, c'est un plaisir. Et de jouer dans ce stade-là, je sais qu'on reviendra ici. C'est déjà de prendre nos marques et de marquer notre empreinte sur ce stade pour le prochain match. Mais heureusement, aujourd'hui, avec toutes les plateformes qu'il y a sur le net, on peut avoir des films, on peut avoir des retransmissions. Donc, on a réussi à bien lire le jeu de nos adversaires à travers tous ces films qu'on a eus sur les matchs. Donc, on n'aura pas de surprise au moment de jouer contre ces différents adversaires. Elle disait que voilà. Non, ce n'est pas de l'inquiétude. On sait qu'avec les Bermudes, ça va être un football différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans la zone. Puisqu'ils ont fait appel à beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat anglais. Et donc, on s'attend à un football un petit peu différent du football, je dirais, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ça a été une volonté de la Fédération de rajeunir l'équipe pour des objectifs à venir. C'est-à-dire que là, il y a effectivement la Gold Cup. Derrière, il y aura la Ligue des Nations, mais il y aura aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, on a décidé avec les dirigeants de la Fédération de rajeunir la sélection, mais tout en gardant des cadres importants pour entourer ces jeunes. Donc, des garçons comme Johnny Placide sont très importants pour la sélection, mais je peux s'y inviter aussi Hervé, qui apportent toute leur expérience à ces jeunes joueurs. C'est simple, déjà, ils sont pleins de talents. On dit dans le football, des joueurs qui ont de la qualité, ils ne posent pas de problème, ils écoutent, ils sont réceptifs. Donc, c'est très simple, c'est pour moi un plaisir de partager mon expérience. On dit dans le football, des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs, qui ont des joueurs qui ont des joueurs.